Madame la Présidente, Honorables, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier très sincèrement pour l'ainsi honneur que vous me faites en me discernant ce Prix Right Livelihood Award. Cette distinction m'honore particulièrement et au-delà, récompense tous les défenseurs des droits humains dans le monde et en Afrique en particulier. Soyez assurés que c'est un signe très encourageant pour nous, les défenseurs des droits humains, et surtout pour nous les femmes qui nous battons au quotidien dans des conditions très difficiles, parfois même au péril de nos vies, dans un monde où le pouvoir se conjugue au masculin. Ce prix nous donne le courage de continuer nos divers combats sur un chemin semé d'embûches. Défendre les victimes est dans mes gènes. Je suis une révoltée, une indignée de la première heure, et je ne supporte pas l'injustice. Ce sentiment a toujours été présent en moi et le restera tant que ceux qui souffrent de l'injustice seront ignorés de leurs dirigeants et tant que la justice sera sélective. Beaucoup ont essayé de m'empêcher de travailler, beaucoup ont essayé de m'intimider, de me menacer psychologiquement et physiquement. Mais moi, j'ai compris, comme le disait Albert Camus, qu'il ne suffit pas de dénoncer l'injustice, il faut donner sa vie pour la combattre. Or, jusqu'à présent, aucun n'a réussi à me décourager, personne n'a eu raison de moi, et je continuerai mon combat. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vais profiter de cette occasion pour vous entretenir sur l'un des aspects de notre engagement pour les droits humains, la lutte contre l'impunité. Il est indeniable que depuis 20 ans, la communauté internationale a donné un élan remarquable à la lutte contre l'impunité des grands criminels. Mais en Afrique, il reste beaucoup à faire. Dans ce continent, l'impunité est un cancer qui, avec son corollaire, la corruption, gangrène notre continent et nous empêche d'exprimer notre véritable potentiel. Nous, membres de la société civile, luttons pour endiguer ce cancer de Tunis à Harare, de Dakar à Khartoum, en passant par Abidjan, Tripoli et Djamena. Pourtant, cette justice dont je vous parle n'est pas une science en devenir. Ce n'est pas une utopie. C'est la plus fondamentale des justices, la justice pénale, celle qui permet aux victimes de se laver des pires horreurs, celle qui rend aux hommes torturés leur dignité et aux femmes abattues leur vaillance. Il suffit de regarder notre lutte pour traduire en justice l'ancien dictateur de mon pays, Hissène Abré, pour comprendre qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, plus de 60 ans après le procès de Nuremberg, il est encore parfois plus aisé d'opprimer que de contenir, d'exercer un acte de violence qu'un acte de justice. Abré a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 jusqu'à son renversement et son exil au Sénégal. Durant son règne, des atrocités ont été commises à grande échelle, des vagues d'épuration ont terrassé les groupes ethniques et la torture a été institutionnalisée. En 1992, une commission d'enquête a estimé que son régime était responsable de la mort de plus de 40 000 personnes et de la disparition des milliers d'individus, laissant seuls d'innombrables veuves et orphelins. Les victimes du régime de Abré, que je défends, bataillent sans relâche depuis 21 ans pour que justice leur soit rendue. Mais jusqu'à présent, leur lutte reste inachevée. Avant de quitter le pouvoir, Hissène Abré a vidé le trésor national du Tchad et a dépensé cet argent au Sénégal à bon escient, où il est parvenu à se tisser un puissant réseau de protection. Et c'est ainsi qu'au lieu de voir leur cause entendue, le Sénégal et l'Union africaine ont soumis ces victimes à ce que l'archevêque Desmond Tutu et 117 associations de 25 pays d'Afrique ont dénoncé à juste titre comme un interminable feuilleton politico-judiciaire. Je dirais même plus un véritable chemin de croix pour les victimes. En janvier 2000, nous avons porté plainte contre Hissène Abré au Sénégal où il vit. Un mois plus tard, la décision d'un juge sénégalais d'inculper Abré avait suscité en nous un réel espoir. Mais suite à des émissions politiques dénoncées par les Nations Unies, les tribunaux sénégalais se sont déclarés incompétents. Les victimes se sont alors tournées vers la Belgique qui leur ouvrit une porte vers la justice. Après quatre ans d'enquête, un juge belge a lancé un mandat d'arrêt international contre Abré en 2005. Les victimes ont senti à nouveau un réel espoir de voir Hissène Abré traduit en justice pour ses crimes. Mais encore une fois, les victimes ont été déçues car le Sénégal a refusé d'extrader Abré vers la Belgique. En mai 2006, le Comité des Nations Unies contre la torture a condamné le Sénégal pour son immobilisme et lui a demandé de poursuivre ou d'extrader l'ancien dictateur Tchadien. En juillet 2006, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont donné mandat au Sénégal pour qu'ils jugent Abré au nom de l'Afrique. Ce fut un nouveau pas en avant. Mais notre nouvel espoir de voir Abré jugé a été éphémère. Pendant quatre ans, le Sénégal a conditionné le début des enquêtes au versement par la communauté internationale de l'intégralité des fonds nécessaires pour le procès. Quand la communauté internationale s'est engagée à faire le versement, le président Abdoulaye Ouad du Sénégal a soudainement refusé d'exécuter le mandat de l'Union africaine et en juin 2011 a finalement déclaré que le Sénégal ne jugerait pas Hissène Abré. Depuis, la Belgique que je tiens à remercier au nom de toutes les victimes a réitéré sa demande d'extradition. Mais maintenant, l'Union africaine nous parle d'envoyer Abré au Rwanda et de tout recommencer. Quelle ignominie, quelle perte de temps alors même que les victimes survivantes s'éteignent les unes après les autres. Plus d'une dizaine de victimes nous ont quittés rien que cette année. Un transfert au Rwanda entraînerait encore de nombreuses années d'attente. Le temps que ce pays se dote des législations adéquates mène l'enquête et demande l'extradition de Abré tandis qu'un jugement en Belgique pourrait s'organiser rapidement. Il s'agit là d'une nouvelle manœuvre dilatoire de l'Union africaine, institution dont l'engagement contre l'impunité est remis en cause. Mis à part quelques exceptions, les dirigeants africains qui disent vouloir s'affranchir de la titel des tribunaux internationaux et des demandes d'extradition des pays occidentaux ont montré qu'ils ne formaient qu'un syndicat des chefs d'État veillant à leur propre impunité. Il est maintenant temps que le Sénégal accorde aux victimes la justice qu'elles réclament en extradant Abré en Belgique pour qu'il y soit jugé. Les victimes ne peuvent plus attendre psychologiquement et physiquement elles ont subi de très lourds traumatismes qui altèrent leur lucidité au fil des ans. Le gouvernement du Tchad lui-même en juillet dernier a demandé et je cite que soit privilégiée l'option de l'extradition de Abré vers la Belgique pour y être jugée. Pourquoi le président Ouad nous refuse-t-il la justice ? Pourquoi l'Union africaine ne se montre-t-elle pas à l'écoute des victimes ? Pourquoi le Sénégal et l'Union africaine ne soutiennent pas la position du Tchad, pays le plus intéressé dans cette affaire de voir Abré traduit en justice en Belgique ? Je profite de cette occasion aujourd'hui pour porter le cri des victimes et pour appeler le Sénégal à extrader Abré en Belgique pour qu'enfin les victimes obtiennent justice. Seulement, il ne s'agit pas de juger un seul homme mais un des régimes les plus tyranniques du siècle dernier, certes identifié en la personne de Abré. Aussi, nous n'avons pas oublié les complices de Abré, ces bourreaux qui ont exécuté les ordres de l'ancien dictateur, ces ex-agents de la terrible police politique de Abré, connus sous le nom de la Direction de la Documentation et de la Sécurité d'Edès, doivent eux aussi répondre des crimes commis devant les juridictions tchadiennes et être renvoyés de la fonction publique. Ceci était déjà une des plus grandes recommandations de la commission d'enquête en 1992. Certains bourreaux continuent de nous hanter en nous narguant et en nous menaçant dans notre vie quotidienne. Mais nous ne laisserons pas tomber ce combat. J'ai moi-même été visée en 2001 pour mes actions dans l'affaire Abré. Lors d'une marche pacifique en faveur de la démocratie, un détachement de la police a tenté de m'assassiner avec une grenade. Son commandant n'était autre qu'un ancien tortionnaire contre lequel les victimes avaient lancé une procédure judiciaire au Tchad. Cet événement témoigne des vertus pédagogiques d'un procès. Comment cet ancien tortionnaire peut-il encore croire que l'arme du dictateur est plus forte que le marteau du juge ? Malgré cette tentative d'assassinat, je ne me suis jamais relâchée et je continuerai mes efforts jusqu'à ce que Abré et les autres bourreaux soient jugés. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'enjeu du combat que nous menons au-delà du jugement d'un individu est celui de l'Union nationale pour une paix durable dans mon pays. Aujourd'hui, le jugement de Hissène Abré et de ses complices permettrait aux victimes tchadiennes d'entamer enfin la reconstruction de leur nation. Et c'est seulement à l'issue de ce processus que le peuple tchadien pourra renforcer sa cohésion nationale et connaître une renaissance. Si face à l'impunité des grands dirigeants, la justice n'a été pendant longtemps qu'une chimère, ce prix dont vous m'honorez aujourd'hui est un hommage à des milliers de victimes, de veuves et d'orphelins. Et c'est à ces personnes que je dédie que je dédie ce prix. Nous ne baisserons pas les bras et cette récompense nous donne raison et nous encourage à continuer davantage notre lutte contre l'impunité. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements